Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons enfin déplier les UV des différents objets qui constituent notre guitare. Alors je vais vous spoiler un petit peu. Quant à la suite de la série, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va créer des matières pour notre guitare. Par exemple, on va créer un métal doré ici, on va créer du bois, on va créer du plastique, etc. Et on va les créer, ces matières, de manière procédurale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est Blender qui va nous générer automatiquement des motifs de bois sur lesquels on aura la possibilité de modifier des paramètres. Et il va falloir qu'ensuite, ces motifs, on les applique sur nos objets et on va les appliquer grâce aux UV qu'on aura dépliés. Donc ça va faire en sorte que le motif s'applique correctement autour de nos objets. On créera ensuite une apparence de matière grâce à des shaders, etc. Je vous spoil un petit peu. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous allons déplier les UV de nos objets sur différentes coordonnées UV. C'est-à-dire que ici, le corps de ma guitare, il sera par exemple dans son propre espace d'UV. Ici, le reposement, il sera dans son propre carré d'UV, etc. Donc chacune de nos pièces, entre guillemets, ou un groupe de pièces, il aura ses propres coordonnées UV. D'accord ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que d'habitude, ce n'est pas ce qu'on fait lorsqu'on fait par exemple un modèle pour le jeu vidéo. Lorsqu'on fait un modèle pour le jeu vidéo, typiquement un personnage, on va vouloir unvrapper tout dans les mêmes coordonnées UV pour pouvoir appliquer une seule texture d'un coup, pour pouvoir gagner de la mémoire et donc gagner en performance dans un jeu. Là, comme on est sur le rendu d'un produit, on fait un « packshot », c'est le terme technique qu'on utilise dans la pub pour faire un rendu de produits. Ça nous importe peu d'économiser de la mémoire pour du temps réel. On n'est pas du tout dans cette optique-là. Même si, ne vous inquiétez pas, ça sera quand même optimisé, il n'y aura pas de problème. Mais comme on ne travaille que sur un objet, on s'en fout un peu de la mémoire qu'on utilise. Lorsqu'on est sur, par exemple, du jeu vidéo, on a plein d'objets à rendre en temps réel. Donc du coup, c'est normal qu'on essaie d'optimiser la mémoire pour pouvoir ne loader qu'une seule texture par personnage. Typiquement, un personnage, on ne va pas faire juste un œil dans une texture, juste un doigt dans une texture, juste etc. Vous aurez compris que c'est de la place perdue. Cependant, nous, comme on n'aura pas de texture à proprement dit, de fichiers de texture et que ces textures vont être générées procéduralement, ce dont va avoir besoin Blender, ça va être uniquement des coordonnées sur lesquelles il va pouvoir appliquer sa génération procédurale. Je ferme la parenthèse. Maintenant que vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplier les objets de notre guitare. On va commencer par le corps de notre guitare ici. Je sélectionne le corps, j'appuie sur slash pour rentrer en Isolite View. Je vais rappeler sur slash parce que j'avais des objets sélectionnés. Je vais faire Alt A pour bien tout désélectionner. Je sélectionne le corps et j'appuie sur slash. Là, je suis encore en symétrie. Si j'undrape directement mes objets tel quel, vous voyez que ce n'est pas terrible. En plus, ça ne m'a un-undrappé que la moitié de ma guitare. Ce qu'on fera par la suite, c'est qu'on va appliquer notre miroir. On peut profiter du miroir pour pouvoir gagner du temps sur le placement des différentes découpes, ce qu'on appelle des sims. Sim pour couture. Je vais sélectionner cette boucle ici et je vais la continuer jusqu'à l'arrivée du manche. Je vais faire CTRL E, marque sim. Vous en avez maintenant l'habitude par rapport à la vidéo précédente. Je vais faire la même chose en bas. Je vais sélectionner la boucle ici. J'appuie sur CTRL E, marque sim. Si j'undrape ça, vous attendez à quoi ? Vous attendez à ce que le dessus soit déplié et le dessous aussi. Le contour, si j'appuie sur U, unwrap, on attend aussi qu'il soit déplié. Sauf qu'il y a un petit problème, vous allez le voir très rapidement. Si j'applique le miroir, qu'est-ce qui se passe ? Je dois l'appliquer en mode objet, donc je rentre en mode objet, j'applique mon miroir et je re-undrape le tout. Le dessus et le dessous paraissent correct. Par contre, ici, j'ai une boucle qui est infinie. C'est un peu comme si j'avais déplié un ruban de Moebius. Vous voyez qu'il n'y a pas d'arrêt sur cette boucle. Donc, forcément, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais avoir du stretching. Si j'appuie sur la touche N et que je vais dans le mode view ici et en overlay pour activer le stretching, vous voyez que, eh bien ici, j'ai du stretch. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est incapable de se dire qu'on sait que je m'arrête, comment je déplie tout ça. C'est vraiment comme si vous aviez un ruban de Moebius, vous ne pouvez pas l'aplatir à plat parfaitement. Il y aura forcément un moment où ça va s'étirer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va dire à Blender, tu t'arrêtes sur cet edge-là. Donc, tu découpes ici. Je vais faire CTRL-E maxime. Et si je re-unvrape le tout, j'appuie sur A et je fais U, unvrape. Vous voyez que maintenant, il me déplie correctement la bande ici et que je n'ai plus de stretching si j'analyse. D'accord ? Donc, je n'ai plus à aucun endroit de vert. Alors là, nos objets, ils sont dépliés à l'échelle. C'est-à-dire que les volumes sont proportionnels. C'est-à-dire que si j'appelais qu'une texture, j'aurais autant de détails nécessaires sur cette partie ici, sur cette partie ici et sur le contour ici, donc sur l'éclisse de ma guitare et ça sera proportionnel. D'accord ? Si par exemple, je remettais à l'échelle tout ça, j'aurais plus de détails ici puisque j'englobe plus de texture ici que ici. D'accord ? Sauf que moi, je vais annuler parce que j'ai envie de conserver la proportion entre les différentes parties de ma guitare. D'accord ? C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente lorsqu'on avait unwrappé l'espèce de cylindre bizarre. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une technique pour vérifier que les proportions soient bien gardées sur nos UV. On va créer une nouvelle texture ici en cliquant sur le New tout en haut dans l'UV Image Editor. Alors faites bien gaffe, on est en UV Image Editor, pas simplement en Image Editor. On est vraiment en UV Image Editor. Je vais cliquer sur New et je vais demander de générer une texture de type UV Grid ici. Je clique sur OK et vous voyez que ça me génère un grid. D'accord ? Une grid tout simplement, ce qu'on appelle un checker aussi ou un damier tout simplement. Alors là, je ne vois pas le résultat sur ma guitare. Tout simplement, il va falloir que j'aille dans l'option Shading ici, que je crée une nouvelle matière. Donc, je clique sur New ici et je vais faire Shift A et je vais ajouter dans les textures une image texture. D'accord ? Et dans cette image texture, je vais aller sélectionner la texture qui est disponible, celle que je viens de créer, Untitled, malheureusement, je ne l'ai pas nommée. Et je vais la connecter dans la couleur de mon objet. D'accord ? Ce qui se passe, c'est que automatiquement, comme j'ai créé une texture, Blender considère qu'il doit l'appliquer sur les UV qui ont été dépliés sur l'objet courant. D'accord ? Donc, ce que je peux faire aussi, c'est pour m'en assurer, je peux venir faire Shift A et dans Input, j'ai Texture Coordinate, donc les coordonnées de la texture à utiliser. Et là, je vais prendre ici les UV et lui dire, tu vas utiliser les UV. Alors, rien ne va changer puisque je vous ai dit, par défaut, Blender utilisera les UV. D'accord ? Qui ont été dépliés. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris une texture et je lui ai dit, applique-toi en fonction des UV que j'ai dépliés sur ma guitare et je la mets dans la couleur de mon objet. Je ne vais pas rentrer en détail sur qu'est-ce que font ici ces deux noeuds, mais je vais vous expliquer par la suite quand on fera le shading de notre guitare. Mais là, on va considérer que c'est juste un moyen pour nous de visualiser les UV de notre guitare. Donc, si je retourne sur mon layout d'avant, ici, et que je passe tout en haut dans le mode, ici, de Viewport Shading et que je clique sur Texture, vous voyez qu'on a bien notre grille qui s'applique sur notre guitare. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux, par exemple, tout scaler et vous voyez que, eh bien, forcément, ça me rajoute du détail. Alors là, vous allez me dire, là, il n'y a pas de texture dessous. Donc, comment ça se fait qu'on voit de la texture ? Il faut imaginer qu'en fait, la texture se répète de manière infinie, d'accord ? Donc, c'est que là, c'est comme si on avait ce carré qui était répliqué dessous, etc., etc. D'accord ? Donc, voilà. Donc, là, on a un peu rappelé les premiers UV de notre guitare. Sauf que je vais les faire revenir à leur échelle initiale. Donc, en faisant plusieurs CTRL-Z, voilà. Je vais les laisser à cette échelle. Pourquoi ? Parce que Blender m'a dit que, par rapport à la taille de cet objet-là, voilà le volume de place que ça devrait prendre sur les coordonnées UV. Donc, on a unvrappé cet objet. Maintenant, on va unvrapper les autres objets. Donc, on va unvrapper, par exemple, prenons la pièce du dessous ici. Donc, si on analyse cette pièce, j'appuie sur Slash. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je l'unvrappe comme un cylindre, d'accord ? Donc, je vais sélectionner cette boucle ici. Je vais appuyer sur CTRL-E, Maxime. Et je vais sélectionner une boucle qui va faire le tour. Donc, je prends cette aide, j'appuie sur CTRL pour pouvoir faire une sélection d'un endroit à un autre. Donc, je fais CTRL et je left-click. Donc, je clique sur le bouton gauche jusqu'à ici et j'appuie sur Maxime. Donc là, ça va unvrapper tout le contour ici et le devant aussi, d'accord ? Donc, j'appuie sur U, je fais unvrappe et voilà à peu près ce que ça donne, d'accord ? Alors, je suis assez déçu puisque là, ça a vrillé sur cette partie, d'accord ? Je n'ai pas exactement ce à quoi je m'attendais à cet endroit-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une technique qui va me permettre de réaligner tout ça comme si c'était rectangulaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver ici dans la viewport juste, temporairement, le Subdivision Surface pour qu'on puisse analyser. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va unvrapper le contour ici comme s'il était aligné. Si j'appuie sur 3, souvenez-vous, je peux appuyer sur L pour sélectionner les parties qui sont liées. Et ça s'arrête au niveau des cimes et c'est le cas ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais linker mes UV, d'accord ? Donc, comme ça, d'un côté, vous voyez, je sélectionne, ça me sélectionne le carré, et de l'autre côté, ça me sélectionne le carré. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode Edge sur mes UV, ici. Donc, j'appuie sur 2 ici, je suis en mode Edge, là. Et je vais aligner cet Edge. Donc, je vais faire SX0. Comme en modélisation, j'aligne cet Edge. Je sélectionne celui-là, SX0. Vous voyez que maintenant, il est aligné. Et là, cette Edge, je vais l'aligner sur Y. Donc, SX0. Je vais faire la même chose. SX0. Vous voyez que maintenant, j'ai quelque chose qui est aligné par rapport aux coordonnées. Donc, j'ai juste un seul quad, un seul carré, qui est aligné par rapport au reste. D'accord ? Par contre, tout le reste ne suit pas l'alignement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'ensemble de mes UV. D'accord ? Alors, juste de cette partie-là. Donc, je vais passer en mode Face. En appuyant sur 3, j'appuie sur L. Enfin, je désélectionne tout, bien évidemment. J'appuie sur L. Et je vais sélectionner en dernier cette face. Vous notez que quand je sélectionne une face en dernier, elle est beaucoup plus claire que les autres. Ça va en faire la face active. D'accord ? C'est-à-dire, c'est la dernière face sélectionnée. Et je sais que cette face, sur mes UV, elle est correctement alignée, comme vous le voyez. D'accord ? Par rapport aux UV, par rapport aux coordonnées U et V. Ce que je vais pouvoir faire, c'est faire un unvrab. Donc, j'appuie sur U. Et je vais demander à Blender de suivre le quad qui est actif. Donc, c'est-à-dire la face que je sélectionne. Il va me dire de valider sur OK. Et j'appuie sur OK. Et vous voyez que maintenant, ça m'a réaligné mes UV correctement. Alors, j'ai un peu de stretching à cet endroit-là, mais ce n'est pas très grave pour la pièce. Il vaut mieux avoir un bel alignement et un tout petit peu de stretching plutôt que d'avoir quelque chose qui est complètement distordu. Donc, maintenant, vous voyez que j'ai ma pièce qui est correctement alignée. En fonction... Donc, il a suivi tout simplement ce quad, l'alignement de ce quad-là. D'accord ? Voilà une méthode qui permet de ne frapper des pièces cylindriques assez facilement, même si elles ont été un petit peu modifiées dans la géométrie. Alors, je tiens à préciser que là, j'utilise uniquement les options que me propose Blender par défaut. Il faut savoir qu'il y a des add-ons qui permettent de faire ça automatiquement. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais il faut savoir qu'il y a la possibilité de faire ça avec des add-ons en un seul clic. Donc, j'appuie sur Slash. Maintenant que j'ai cette pièce d'unvrappée, ce que je vais faire, c'est que je vais copier la matière que j'avais créée. Donc, souvenez-vous, quand on était dans le panneau Shading, ici, on avait un matériel qui avait été créé, qui montrait la grille ici, je vais copier cette matière directement de l'autre côté. D'accord ? Sur, pardon, sur cette pièce. Donc, je sélectionne ma pièce et je sélectionne en dernier, avec Shift enfoncé, je sélectionne en dernier l'objet qui contient la matière que j'aimerais copier. Je vais faire CTRL-L pour créer un lien. D'accord ? Donc, je vais créer un lien. Make links en anglais. Je vais copier les matériaux. Il n'y en a qu'un. Donc, je vais copier la matière. Vous voyez que maintenant, j'ai des UV sur cette pièce et qu'il copie tout simplement la matière de mon autre objet. Alors là, il faut savoir que mes objets ne sont pas à la même échelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt, comme je l'avais préconisé tout à l'heure, je vais grossir les UV de cet objet-là, qui soit à peu près de cette taille-là. Et ici, évidemment, je vais réduire les UV pour qu'il donne l'impression que les carreaux font à peu près la même taille. D'accord ? Et peu importe, encore une fois, où il se trouve sur le damier, ce n'est pas du tout grave, puisque ça va être généré de manière procédurale au niveau des matières par la suite. D'accord ? Si normalement, on a bien fait les choses, l'autre, comme c'était une instance, il a déjà ses UV qui sont dupliqués. D'accord ? On va continuer avec notre vis. Je sélectionne la vis. Je suis sur slash. Et je vais automatiquement déplier les UV de cette vis. Comme on est un petit peu malin et qu'on va gagner du temps, on va supprimer cette face qui ne sert à rien. Et ça va la supprimer sur tous les objets, souvenez-vous, qui sont liés, donc créés en instance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma pièce à ce niveau-là. Control-E, Maxime. Je vais sélectionner, par exemple, cet edge ici. Prenons un edge qui est celui-là. Je vais jusque-là avec Control. J'appuie sur Control-E, Maxime. Je sélectionne l'ensemble. J'appuie sur U et Unbra. Et là, vous voyez que ça m'a généré des UV. Alors, dans ce cas-là, c'est une petite partie. Je ne peux pas m'amuser à réaligner la pièce correctement. Par contre, je vais essayer dans ce cas-là de séparer... Non, en fait, je n'ai même pas besoin. J'ai beaucoup de stretching ici, mais comme c'est une toute micro-mini partie, il n'y aura pas de problème au niveau de la génération procédurale qu'on fera tout à l'heure. Donc, on va gagner du temps. On va juste copier la matière de l'autre objet. Je sélectionne en premier cette partie. J'appuie sur Shift. Je sélectionne un objet qui possède déjà la matière. Je fais Control-L et je crée un lien avec le matériel. Pareil, je sélectionne l'ensemble et je fais en sorte que ça fasse une taille cohérente en termes d'échelle. D'accord ? Et là, normalement, toutes les vis auront des UV correctement générées. Donc, on va passer sur une autre pièce. Celle-ci, j'appuie sur Slash. Parfait. Là, normalement, je peux même directement faire U Unwrap. Et vous voyez que ça m'a généré des UV. Alors, les UV, effectivement, là, ils vont être assez tirés. Je vais désactiver le Subsurf pour pouvoir analyser le tout. Je vais sélectionner, par exemple, cette boucle ici. Je vais faire un Maxime pour pouvoir faire un U Unwrap et déplier vraiment l'intérieur ici de cette pièce. Et je vais sélectionner une partie ici, un edge ici. Je vais sélectionner l'ensemble, faire un dépliage. Vous voyez que je perds encore un petit peu de stretching sur le contour. Et tout simplement, j'ai découpé cette partie en plusieurs sous-parties, comme vous le voyez. Donc là, si j'appuie sur 3 et j'appuie sur L, toute cette partie, elle est dupliquée. Et elle s'arrête à cette sim. Donc, elle s'arrête à cet endroit-là. Ici, par exemple, je pense que ça mérite d'aligner notre géométrie. Donc, je vais faire la même manip que tout à l'heure. Donc, je prends un edge. Donc, j'appuie sur 2 pour être en mode edge ici. Je prends un edge, je l'aligne sur X. Donc, S, X, 0. Je prends un edge, je l'aligne sur Y. Alors, je prends un edge S, Y, 0. Alors, j'ai pris pile un endroit qui était connecté. Je vais prendre une autre face. On va prendre... Je vais tourner mes UV dans un ensemble ici pour pouvoir à peu près les aligner. Je vais prendre cette face. Donc, S, X, 0. S, Y, 0 pour la verticale. Et je vais scaler un petit peu cette face de manière à ce qu'elle soit comme ceci. Parfait. Donc, vous voyez que c'est celle-là de face. Donc, je sélectionne l'ensemble. J'appuie sur 3. Je sélectionne en dernier cette face pour qu'elle soit la face active. Et je vais faire U, follow active quads. Et ça m'a unwrappé cette partie. Alors, comme je vous le disais, on a pas mal de stretching ici. C'est pas très très grave dans ce cas-là. Encore une fois, on va générer ça de manière procédurale. Il n'y aura pas trop de problèmes avec ça. Mais, au moins, on a des UV qui sont un petit peu plus clairs. Je sélectionne un objet qui contient déjà des UV. Et je génère... Je fais un link, donc avec CTRL-L. Je sélectionne l'ensemble et je le réduis de taille. De manière à ce que ce soit à peu près à la même échelle. OK ? Alors, j'ai l'impression que les UV ici, si j'appuie sur point pour focus dessus ici, j'ai l'impression que je peux les aplatir un petit peu. Vous voyez que je peux faire comme ça pour les aplatir un petit peu, pour qu'on retrouve une croix qui soit à peu près à la bonne échelle. Là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc, on va continuer. On va unwrapper le bouton ici. Bouton qui me semble déjà pas mal unwrapper tout seul, en fait. On va quand même l'unwrapper correctement. Je vais désactiver le subdivision surface. Et je vais sélectionner cette boucle ici, Maxime. Donc là, si je sélectionne le chapeau et que j'unwrappe, ça me donne quelque chose comme ça. OK ? Je vais unwrapper ici aussi. Alors, je vais unwrapper jusque là, en fait. Et si j'unwrappe tout ça, je fais U unwrap. Je vais aussi me permettre d'unwrapper juste une partie. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, je vais unwrapper une cime sur le bord ici parce que j'ai envie que toute cette partie-là que je suis en train de vous montrer, toute cette partie-là qui fait le tour jusqu'ici, j'ai envie qu'elle soit alignée, qu'elle soit plate. Pourquoi ? Parce que, en fait, par la suite, qu'est-ce qui va se passer ? On va mettre des numéros. Ici, on va faire, vous vous souvenez, un 0, 1, 2, 3, etc. Donc, et ça, ça sera une texture qui sera plate. Et du coup, ça sera plus facile d'appliquer les UV comme ceci. Donc là, je vais sélectionner cette partie. Je vais unwrapper. Et là, vous voyez qu'elle n'est pas parfaitement alignée. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais l'aligner. Alors, d'abord, je vais sélectionner l'ensemble. Faire un unwrap. Je vais finir mes unwrap du dessous ici. Je sélectionne une boucle ici qui va remonter jusqu'en haut. Alors, je vais sélectionner les edges en question ici. Et on va faire un unwrap. Contrôle E, maxime. Je sélectionne l'ensemble. J'appuie sur U, unwrap. Vous voyez que ça m'a unwrapé mon cylindre correctement ici. Et au niveau du haut, en fait, j'aurais pu effectivement, d'ailleurs, continuer à unwrapper tout ça comme un cylindre. On va pouvoir commencer. Voilà. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que cette partie ici, donc j'appuie sur L pour sélectionner en mode face, je vais, par exemple, sélectionner un edge en question. Donc, prenons une face en question. Donc, je vais tourner tout ça pour que ce soit déjà un petit peu aligné avec le reste. Voilà. Et je vais sélectionner cet edge. Je l'aligne. Sur Y. Alors, il se trouve que... Il se trouve que l'edge a été sélectionné en... Il est associé à d'autres edges. Donc, effectivement, ça ne va pas être pratique. Donc, comment je vais m'y prendre pour tout ça ? Je vais... Je vais remonter cet edge. Donc, je vais sélectionner cet edge. Je vais l'enlever en tant que sim. Donc, contrôle, clear sim. Et je vais remonter jusque là. Je vais faire un mark sim ici. Et je vais sélectionner cette boucle de nouveau. Faire un U unwrap. Je vais unwrapper tout, pardon. Tout d'un coup. Voilà. Et on va refaire, comme je vous le disais, une rotation de cette sim. Alors, je vais l'aligner sur X. Je vais faire la même chose ici aussi. Je vais la remettre droite comme ceci. Je vais faire la même chose ici. Sur Y. J'ai Y pour la descendre. Et pareil ici. Je vais sélectionner cette face ici. Et je vais sélectionner l'ensemble. Ici. Et faire un follow active quad. Comme ceci. Alors, ça va m'avoir unwrappé cette partie. Mais, comme elle est connectée. Je me demande, en fait, où est-ce que j'ai fait une erreur au niveau de la connexion. Comme il partage, en fait, des edges. Ce n'est pas terrible. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est une autre technique pour régler ce genre de problème. Comme les edges étaient partagés. Mais j'ai quand même envie que tout ça, ça soit aligné correctement. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer, donc, cette bande tout en haut, ici, qui va contenir les différents nombres. Souvenez-vous, les nombres du volume de mon bouton. Et je vais demander à Blender de me conserver ces UV. Je vais appuyer sur la touche P. Et vous voyez qu'en fait, P, c'est pour pin en anglais, ce qui veut dire épinglé. Et vous voyez que ça m'a mis des points rouges sur chacun de mes vertex. Ça veut dire que quand je vais unwrapper, Blender ne va pas toucher à ces UV. Donc, je vais ré-unwrapper le tout en faisant U et unwrap. Et vous voyez que Blender n'a pas touché à ces UV-là. D'accord ? Ce qui est plutôt bien pour moi, ce qui va me permettre ici de sélectionner ces parties. J'appuie sur CTRL-L pour sélectionner les parties qui sont liées. Et je vais pouvoir les scaler un petit peu comme ceci et les retourner. Ok ? Si je veux unpin quelque chose, je peux le sélectionner et faire ALT-P et ça dé-épingle. Dé-pingle ? Ça dé-épingle. Je pense que ça se dit. Je ne sais pas. Ça dé-pingle, je pense. On dit. Les UV ici. D'accord ? Donc, en fait, j'ai réellement créé une découpe, vous voyez, entre ces différents points. Ok. Donc là, on a créé une pièce qui va nous servir par la suite. On a créé les UV. Je viens faire une sélection de l'autre matière. Je fais CTRL-L, etc. Vous en avez l'habitude. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'ensemble de cette pièce ici. et je vais la scaler de manière à ce qu'on ait une taille convenable comme ceci. Ok ? Je vais remettre en visibilité mon subsurf sur les différents objets sur lesquels j'ai enlevé le subsurf. Voilà. Et on va indraper le manche. Tiens. Autre partie complexe. J'appuie sur slash et là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper mon manche de manière logique. Donc déjà, le dessus, ici, en mode Edge, toute la boucle du dessus, je vais l'unwrapper. Je vais donc la séparer du reste. CTRL-E, maxime. Si je fais U, unwrap, qu'est-ce que ça me donne ? Alors, je suis en miroir. Effectivement, je vais appliquer mon miroir en mode objet. Je ne peux pas le faire en mode Edit. Je reprends le tout. J'appuie sur U, unwrap et vous voyez que là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça m'a fait des UV. Plutôt parfait, en fait. C'est ce à quoi je m'attendais. Ça m'a déconnecté le haut en une partie et le bas en une autre partie. Et comme je suis ouvert à cet endroit-là, ça a bien correctement réalisé une cible. Ce que je pourrais faire, éventuellement, c'est venir rajouter ces deux cibles de chacun des côtés pour déplier cette partie un petit peu comme une languette devant. Et du coup, si je veux les déplier correctement comme une languette, il va falloir que je fasse... Non, je peux même laisser comme ça, en fait. Si je refais un unwrap, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va avoir déconnecté cette partie ici. Je peux appuyer sur CTRL-L pour sélectionner les différentes parties. Et ça va avoir enlevé du stretching à cet endroit. Donc, cette partie est déconnectée. C'est aussi déconnectée du bas du manche ici. Sur lequel, d'ailleurs, j'aurais pu enlever cette partie. Je vais le faire. Je vais sélectionner tout le pont ici de cette partie. Je vais appuyer sur un maximum ici. Et je vais refaire un unwrap. La raison, c'est que, en fait, vous allez voir, ça va enlever du stretching au niveau du bas ici. Donc, cette partie-là que je viens de sélectionner, vous voyez que c'est la même sur mes UV que celle-ci. Et au niveau du haut aussi, j'ai du stretching sur la tête, tout simplement parce qu'en fait, si je regarde, vous voyez que c'est comme si on essayait d'aplatir des coins ici. Et ça ne marche pas terrible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les déconnecter aussi. Donc, je sélectionne un net, j'appuie sur point comme ça, je focus autour. Et je vais rajouter une cut ici. Je vais prendre la cut symétrique de l'autre côté. CTRL-E-Maxime. Si je fais un unwrap, vous voyez que déjà, ça m'a ouvert ici mes sims. Il va falloir évidemment que je fasse la même chose sur le côté ici. Je viens prendre par exemple cette boucle ici. La boucle symétrique de l'autre côté. Maxime. U, unwrap. Et vous voyez que ça m'a déconnecté ici un petit peu mes parties. D'accord ? Et ça enlève du stretching. Donc, voilà pour le manche. J'appuie sur slash pour faire revenir le tout. Je viens sélectionner la matière. Voilà. Comme ça, j'ai une matière qui correspond à peu près à ce que je veux. Enfin, à mon set du V. Donc là, on commence à être bien. La plaque, vous allez me dire que c'est la partie la plus simple à unwrapper. Et je vais vous dire que vous avez raison. U, unwrap. C'est fini. Parce que c'est un objet plat. Je viens lui sélectionner la matière. Je peux la scaler un petit peu pour qu'elle fasse à peu près la bonne taille. et je vais la réaligner avec le reste. Voilà. On va faire cette pièce-là qui est simple aussi. C'est un simple cylindre. Je vais déconnecter la partie du dessous comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais même d'ailleurs en fait sélectionner l'ensemble ici. Hum. Je vais mettre en vue dessus. et je vais en mode edge. Je vais sélectionner cet edge ici. Je vais faire un maxime aussi. Et je vais couper comme si c'était un cylindre en prenant la boucle qui est au milieu là. Je prends cet edge-là. J'appuie sur contrôle. Je clique ici. Je fais contrôle au maxime. Je sélectionne l'ensemble et je regarde ce que ça donne déjà. Vous voyez que ça m'a fait une espèce de bande sur le côté mais qui n'est pas extrêmement bien réalisée. il y a un peu de stretching. Donc ce que je vais faire, c'est, vous en avez l'habitude, je vais par exemple prendre cet edge ici. L'aligner sur Y. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il ne veut pas m'aligner sur Y ? S, Y. Et zéro. J'étais avec le clavier numérique verrouillé. Je ne comprends pas pourquoi cette touche existe sur les claviers en fait. le verum vernum. Enfin bref. Du coup, je l'ai réaligné. Je la sélectionne en dernière face active. Je sélectionne de tout. Vous voyez qu'elle reste blanche cette face. Je fais un U et je fais un follow active quad. Parfait. Vous voyez qu'en plus, j'ai même gagné du stretching ici. Alors, par contre, j'ai eu un petit souci. J'ai de la géométrie qui s'est déconnectée. et ça, ça ne me plaît pas du tout. Donc, on va recommencer. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc, je sélectionne cette face. Je sélectionne l'ensemble. Alors, vraiment, vraiment cette partie. Et U, follow active quad. Et ça n'a pas fonctionné du tout sur cette partie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de mode. Je vais passer en even. Non, ça ne va pas fonctionner mieux. Length average. Et ça ne fonctionne pas mieux. Alors, vous voyez, typiquement, ce genre de choses, c'est vraiment pas bien. Parce que ça, ça crée des phases supplémentaires. Et c'est pas du tout ce que je veux. Première chose que je vais faire pour vérifier si ce n'est pas le cas, c'est que je vais sélectionner l'ensemble de ma pièce et je vais cliquer sur clique droit et faire Merge Vertices by Distance pour vérifier que je n'ai aucun vertex vous voyez qui est les uns sur les autres. Donc, c'est le cas là. Remove 0 vertex, il m'a dit. Donc, ça veut dire que je n'ai aucun vertex les uns sur les autres. Donc, c'est vraiment un problème de calcul du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un unwrap et je vais essayer d'autres méthodes d'un unwrap. Donc là, on a l'un unwrap en version cylindrique qui ne marche pas terrible. Je vais changer les angles, ça ne changera rien ici dans notre cas et je vais demander de le faire Align to Object et là, ça va marcher un petit peu mieux mais je ne suis vraiment pas satisfait de l'un unwrap de cette pièce. Donc, vous savez quoi ? Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais essayer de voir si je ne peux pas essayer de le faire par exemple par rapport à une autre pièce. C'est vrai que là, je l'ai fait par rapport à l'intérieur. Je vais déconnecter mes UV là en haut et je vais vraiment prendre juste un edge ici. Comme ça, ça ne sélectionne plus l'autre partie ici. Quand je suis en mode UV Sync, ce qui se passe c'est qu'il me sélectionne aussi les UV de l'autre côté et je vais essayer avec juste un rectangle sur un bord pour voir si ça n'améliore pas la situation. Et si ça n'améliore pas la situation, ce n'est pas très grave. On fait juste que je trouve qu'à l'aide, je le sais. Je le sélectionne bien correctement. Je re-sélectionne tout ça. Je fais U Follow Active Quad et ça m'a mis des UV les uns sur les autres. Ce n'est vraiment pas ce que je voulais. Pour l'instant, ce que je vais faire c'est que je vais laisser mes UV comme ceci. je ne pense pas que ça va nous gêner beaucoup pour cette pièce mais en tout cas, je vais les laisser comme ça pour l'instant. Étant donné que je n'utilise pas d'add-on comme je vous ai dit pour cette vidéo, on va rester simple. donc voilà. Voilà les UV de cette pièce. Ce n'est pas extrêmement gênant mais en tout cas, je vais les remettre à l'échelle. Parfait. Ok. Je prends maintenant cette partie. Cette partie est plus simple à déplier. Je vais prendre un Edge qui est à l'intérieur ici. Donc si j'appuie sur Alt-Z, je le vois en transparence. Mark Sim. Parfait. C'est un cylindre. Il n'y a rien de bien compliqué en haut. Je mets une Sim aussi. Et qu'est-ce que je vais faire ? Alors là, vous voyez, des fois, j'ai ma géométrie qui se rentre dedans. Pourquoi ? Tout simplement parce que ma viewport ici, elle a un minimum d'affichage, une distance minimum d'affichage et une distance maximum d'affichage. Il faut imaginer qu'en fait, j'ai une sorte de caméra. Alors, je vais vous montrer en vue de haut. Il faut imaginer que j'ai une sorte de caméra comme ceci. D'accord ? Sur lequel, en fait, j'ai mon œil qui est là. D'accord ? Et tout ce qui va être entre la distance minimum de ma caméra et la distance maximum de ma caméra va être rendu par ma vue. D'accord ? Donc, je peux avoir des objets à l'intérieur ici. Si j'ai un objet ici qui coupe à moitié, en fait, toute cette partie-là, elle n'est pas rendue et il n'y a que cette partie qui est visible. D'accord ? Et ça, vous avez la possibilité dans Blender de le changer pour la caméra de travail, c'est-à-dire pour la caméra de la viewport ici. Comme vous le faites, vous appuyez sur N et vous allez dans le mode View ici et vous allez avoir ici Clip Start. D'accord ? Vous voyez que si je monte le Clip Start, je peux appuyer sur Shift pour ajuster la vitesse de déplacement. Si je vais plus loin, vous voyez que ça coupe encore plus mon objet et si je vais me rapprocher de 0, donc à la distance minimum, vous voyez qu'en fait, je n'ai plus le problème. D'accord ? Donc, vous appuyez sur N et Clip Start. Donc, ce que je vous disais, c'est que j'appuyais sur Alt-Z d'ici et je vais, eh bien, finir mon cylindre. comme ceci en rajoutant une cut. Je vais être assez malin, je vais supprimer ce vertex ici. Pourquoi ? Parce que je n'en ai pas besoin et la boucle à l'intérieur non plus. Pourquoi ? Parce que si j'appuie sur la touche Slash, vous voyez qu'en fait, cette partie était englobée par l'autre grosse partie. Donc, du coup, ça me permet de gagner de la géométrie et du temps d'unwrap. Je sélectionne cette partie. J'appuie sur U, unwrap. Ça me l'a unwrapé correctement et je scale tout. Je viens sélectionner la même matière, CTRL-L. Voilà. Ce sont des tâches très répétitives. Je vais prendre maintenant cette partie et je vais aller beaucoup plus vite dans l'unwrap pour ne pas vous embêter, pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Là, je vais juste mettre une coupe ici et je vais sélectionner l'ensemble ici, CTRL-E, marque sim. Je sais que là, dans le sens, j'appuie sur U, unwrap. Ça m'a fait une partie qui est un peu stretchée mais ce n'est pas très grave pour ce qu'on a à faire. Si on voulait vraiment quelque chose de non stretché, j'aurais enlevé cette sim ici. J'aurais rajouté une sim là et hop, je me retrouve avec un vrai sim. Pareil, j'aurais pu aligner tout ça. Ce n'est pas très grave parce que ça, ça va être une matière qui ne va pas avoir de texture à proprement dit. Donc, ce n'est pas très gênant. Je le scale à l'échelle à peu près. Je vais faire un CTRL-L ici pour sélectionner la même matière. On va nous rappeler cette pièce. J'appuie sur slash. Encore une fois, on a de la chance, c'est qu'un cylindre. Je sélectionne un bord ici. Je désélectionne l'arrivée du cylindre. Et d'ailleurs, je vais me mettre en mode ALT-Z et en appuyant sur C, je viens désélectionner juste une partie. Je n'ai pas besoin de le couper en deux. Et je viens sélectionner les bords ici. J'appuie sur CTRL-E maxime. Je sélectionne l'ensemble. J'appuie sur U, unwrap. Voilà. Ça me paraît plutôt pas mal. On a un peu de stretching, mais ce n'est pas grave pour cette partie. Parce que pareil, encore une fois, elle ne sera pas texturée avec des vraies textures. Je peux la sélectionner et la réduire de taille pour qu'elle soit à peu près à l'échelle. Encore une fois, ce n'est pas des parties très graves vu notre process. C'est pareil ici. Je peux unwrapper tout le bord. Maxime. Voilà. on va aussi créer une cut ici. Et on va ensuite créer des cuts pour les cercles ici à l'intérieur. Et je vais mettre une découpe à l'intérieur comme ceci. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va me faire un joli ruban ici qui va se déplier. Vous voyez que je peux déplier le tout. Alors, j'ai du stretching sur cette pièce, mais c'est encore une fois, je vous l'ai dit, pas grave sur cette pièce parce que, encore une fois, on va avoir de la géométrie qui va être des stretches. Si j'avais voulu vraiment faire un truc pas stretché du tout, j'aurais pu me débrouiller autrement, mais on va dire que ce n'est pas grave ici. C'est vraiment pour aller vite. CTRL L. J'ai pris plusieurs objets, je vais juste prendre cet objet-là, je réduis sa taille, j'ai mes UV qui sont à peu près faits, et on va avancer sur les autres UV. Je vais prendre le manche ici, partie très très simple. Il va falloir que j'applique mon miroir, Apply, je sélectionne une cut au niveau du dessous ici, qui doit faire le tour. Hop, comme ceci, CTRL E maximum, et je vais faire un U UNDROP. Et pareil, les bords ici, on va les déstretch un tout petit peu en rajoutant une cut là et là. Pareil pour le haut, en rajoutant une cut là et là. Alors, si j'avais gardé le miroir, ça me l'aurait fait en miroir, j'aurais pu l'appliquer après. C'est pas malin de ma part, mais c'est pas grave. Et du coup, j'ai déstretch un petit peu le manche, vous voyez, en ouvrant la languette en bas et une languette en haut. J'appuie sur slash, je viens sélectionner la même matière. Je vais scale un peu pour que ce soit à l'échelle, donc c'est-à-dire que mon damier est face à peu près à la même taille partout. On va s'occuper de cette partie. Alors, cette partie, ce que je vais faire, c'est que, bon, déjà, je vais pas appliquer miroir tout de suite parce que, justement, j'ai pas envie de me répéter les cimes. Je vais bien séparer les cylindres, les parties cylindriques. Donc là, si je mets des coupes là, imaginez encore une fois que je suis avec un vrai cutter. Si je mets une coupe ici, qu'est-ce qui se passe ? Ça me déplie un ruban. Ce que je vais faire, c'est... Unwrapper déjà, voir ce que ça me donne. Vous voyez que là, ça commence à être problématique au niveau de cette partie. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre des coupes sur tous les hauts des rectangles, ici. Comme ceci. Et du coup, en bas aussi, je vais les unwrapper comme si c'était des cylindres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je vais prendre une cut à l'intérieur ici. Je vais enlever aussi... Donc, j'appuie sur point pour zoomer sur ma sélection. et je vais avec C enlever les edges qui dépassent. Donc, C et cliquer du bouton du milieu de la souris. C et cliquer du bouton du milieu de la souris. Et j'appuie sur contrôle E, marque 6. J'appuie sur contrôle espace pour quitter le mode plein écran. Et je vais faire un unwrap de nouveau. Vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a conservé le dessus de ma pièce. Si j'appuie sur la touche 3 et que j'appuie sur L, vous voyez, la partie que j'ai unwrapée, c'est celle-ci. Tout simplement parce que j'ai arrêté les UV à cet endroit-là. Et à l'intérieur, si j'appuie sur L, vous voyez que ça m'a bien drappé une boucle. Tout simplement. Pareil pour ici. Mais que j'ai bien une boucle. Et par contre, le reste ne fonctionne pas comme prévu. Donc, ce que je vais faire, c'est que la partie qui est l'excroissance qui est en bas là, je vais la détourer. Voilà. Vers l'intérieur. Comme ceci. Maxime. Il faut imaginer que ça va se prolonger de l'autre côté avec le miro. Donc là, je l'ai déconnecté, cette partie. Et si je fais un unwrap de tout ça, on commence à voir les choses se déplier un petit peu plus facilement. Et ce que je peux faire même, c'est déconnecter l'intérieur. Donc, je vais sélectionner tout l'intérieur ici. j'appuie sur contrôle pour gagner du temps. Et j'aurais pu d'ailleurs... Donc là, je vais faire un unwrap tout simplement pour voir ce que ça donne. Et vous voyez que là, ça commence à m'avoir déconnecté la partie. Et je pense qu'en fait, je vais, même si ce n'est pas terrible, terrible, je vais quand même déconnecter tout ça. et le séparer en fait. Et je vais refaire un unwrap. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là ? Il a mal compris la découpe. Donc, je vais rajouter une cut ici qui prend le contour. En fait, depuis le début, j'aurais pu faire ça, je pense. Et ça fonctionne beaucoup mieux. Je me demande si je ne vais pas pouvoir essayer de réintégrer cette cut dans le tout. Donc, je la re-sélectionne, je clear la cime. Je fais U unwrap. Ouais. Ça me l'a mis un peu penché. Donc, ce n'est pas terrible, terrible. Mais ce que je peux essayer de faire, c'est, encore une fois, j'appuie sur 2 pour passer en mode edge ici. Et je vais essayer de réaligner mes faces. Je sélectionne cette face, pour qu'elle devienne la face active. Je sélectionne le tout ici. Et je fais U. Et je fais un follow active to quad. Et ça me l'a réaligné correctement. Avec du stretching à un endroit, mais ce n'est pas très gênant pour cette pièce. Donc, si je prends le tout, et que je fais un apply miroir ici, vous voyez que ça a refonctionné. Je vais refaire un U follow active quad pour tout et rien de frapper. D'ailleurs, il faut que je rien de frappe tout. Donc là, j'ai juste rien de frapper, excusez-moi, la partie sélectionnée, c'est-à-dire celle-ci. Donc, si je fais U follow active quad, ça ne va me rien de frapper que la partie concernée. D'ailleurs, ce qui est assez étrange, c'est que, voilà, excusez-moi, c'était vraiment que cette partie. Donc, j'appuie sur L en mode face. Et en fait, les autres parties, donc tout le reste, il va falloir que je les unwrappe aussi. Donc, je vais appuyer sur L, sélectionner la partie qui est safe, c'est-à-dire celle-ci. Je vais faire CTRL-I pour sélectionner tout le reste. Et je vais faire U et unwrap. Et vous voyez que ça va m'avoir enlevé la symétrie et continuer correctement le chevalet. Donc là, tous ces unwrap, je vais les baisser en taille. J'appuie sur Shift-slash pour quitter le mode Isolate. Je fais Shift pour sélectionner une autre partie. J'appuie sur CTRL-L pour sélectionner l'autre partie, pardon, la matière. Et c'est bon. Et je vais faire un petit pack ici pour ne pas que ça se passe les uns sur les autres. Je sélectionne tous ces UV, Image, Pack. Tiens, le pack ne fonctionne pas, ce n'est pas très grave. Je vais sélectionner une partie CTRL-L et je vais les séparer elles-mêmes. CTRL-L. Ce n'est pas grave en termes de positionnement. Encore une fois, génération procédurale. Maintenant, cette pièce ici, j'appuie sur Slash. Alors, la partie du haut ici, en mode Edge, je sélectionne tout le contour. C'est un cylindre, ce n'est pas du tout compliqué. Maxime, vous voyez que ce qui va se passer, c'est que ça m'a un-drappé ça et ça. Et ensuite, le haut ici, c'est un cylindre, ce n'est pas compliqué non plus. Alt-Z pour voir en transparence à travers le Subdivision Surface. Je prends une cut ici et je vais prendre une cut sur la longueur ici avec Alt et Clique gauche. Et je vais me mettre en mode transparence avec Alt-Z et je vais désectionner tout sauf la cut qui se rajoute jusqu'à ma cut ici, jusqu'à ma cut que j'ai déjà mis, ma sim que j'ai déjà mis. Je fais un Maxime et ce que je vais faire, c'est pareil pour la partie du haut. Alors, je vais tout un-drapper déjà qu'on voit à quoi ça ressemble. Cette partie-là, c'est vraiment la vis et le haut ici, je vais déconnecter cette zone ici et pareil pour ici, jusque là. Je vais faire une cut comme ceci. U-unwrap et vous verrez à peu près ce que j'ai. Ce n'est pas très grave, là je ne vais pas m'amuser à l'aligner encore une fois. Ce ne sont pas des zones comme je vous le disais qui vont être cruciales au niveau de texture. Alors là, j'ai appuyé sur barre d'espace. Pourquoi ? Parce que ça s'anime. Quand vous appuyez sur juste barre d'espace, quand vous passez en mode animation, vous avez la timeline qui s'anime. Vous remettez à zéro et vous êtes bon. Je reviens en miroir et barre d'espace, en fait, c'est vraiment play comme dans tous les logiciels. Il faut savoir que ça, c'est nouveau. Avant, ce n'était pas le cas dans Blender. Je vais Shift sélectionner le chevalet. Je fais Ctrl-L pour sélectionner la matière et ensuite, sur cet objet-là, je vais bien changer la taille des UV. Là, on est bien. Je vais faire la vis ici. Pas très compliqué. Je sélectionne ici le tout. Je fais la boucle. Je fais un marque sim. Je sélectionne une boucle de travers ici. en vue de haut. Je désélectionne tout ce qui ne fait pas partie de la boucle que j'avais prévue initialement. Donc, tout ça. Je le fais remonter jusque là. Ctrl-E, maxime. Je sélectionne le tout. U, unwrap. Ah, tiens. J'ai un problème, j'ai de part. Ah oui. En désélectionnant, j'ai vraiment désélectionné une grosse partie. Je vais me remettre en vue de haut. J'appuie sur C. Clique du bouton de la souris. Je désélectionne tout ça. Et pour pouvoir sélectionner uniquement, vous voyez, la partie qui est là. Je fais Ctrl-E, maxime. Je sélectionne le tout. U, unwrap. Et voilà, ça m'a unwrapé cette partie, cette vis que je scale à peu près à l'échelle. Je sélectionne une autre partie. Je lui ajoute le matériel. Je viens sélectionner cette partie. Franchement, je pense que là, à ce stade, vous avez compris. On est vraiment sur quelque chose de plutôt simple. Je sélectionne le tout. Je sélectionne la boucle au centre ici. Voilà, Ctrl-E, marque 6. Je sélectionne l'ensemble. Je fais un unwrap. On va laisser comme ça. Souvenez-vous, on avait le même problème avec notre pièce. Je n'ai pas les add-ons et je n'ai pas envie d'en utiliser pour ce cas-là. J'ai envie de rester avec les outils simples. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour une pièce comme ça. Il ne nous reste plus grand-chose. Enfin, il ne nous reste pas mal de choses à unwrapper. Excusez-moi. On va aller unwrapper ça. Ce n'est pas très compliqué encore une fois à unwrapper puisque c'est un cylindre. Je vais déconnecter ces pièces-là des deux côtés. contre le mark sim. Je sélectionne une sim à l'intérieur, une edge à l'intérieur. Vous avez compris pourquoi. Tout simplement pour faire un ruban. Si je sélectionne juste le ruban en appuyant sur 3 pour être en mode face, j'appuie sur L, j'appuie sur U, un unwrap. Vous voyez à quoi ça ressemble. Là, c'est vraiment le ruban qui est à l'intérieur. Enfin, la languette qui est à l'intérieur. Et on va déconnecter la partie du haut ici en appuyant sur 2 pour être en mode edge. Je sélectionne une boucle sur le contour ici. et ce que je vais faire, c'est sélectionner une partie qui revient jusque-là, mark sim. Et pour tout ce qui est le reste de cette partie, je viens connecter une boucle comme ceci. Comme si c'était un cylindre, je fais U unwrap et j'ai tout unwrapé. Vous voyez la pièce, comment je l'ai unwrapé, elle s'arrête sur les bords ici et je l'ai découpé ici. Donc si par exemple j'appuie sur 3 et j'appuie sur L pour voir à quoi ça ressemble, on voit à peu près comment ça fonctionne ici. Vous voyez que ce carré ici, c'est celui-là. Donc si on analyse, ici on a une ouverture au niveau du trou. D'accord ? Donc là, j'ai cette pièce qui est unwrapée. Je viens la sélectionner et la baisser à peu près à l'échelle. J'appuie sur Slash. Je sélectionne une partie qui a déjà la matière. Ctrl-L pour mettre la matière. La plaque, ici, j'appuie sur Slash. Rien de bien compliqué, je peux unwraper directement. U unwrap. Alors attention, elle est en miroir. J'applique le miroir. U unwrap. Comme ça, je suis sûr. Et là, pour le coup, je vais mettre des languettes. Hop. Ctrl-E, Marc-Sim. Donc je mets des languettes ici. U unwrap. Et vous voyez que là, ça fonctionne un petit peu mieux en termes de dépliage. Et qu'est-ce que je vais faire de cette pièce ? Je vais l'aligner correctement. Voilà. Alors une technique pour aligner correctement, vous pouvez prendre un edge ici. Faire SX0 pour être sûr qu'il soit aligné. P pour pin les vertex. Et si vous reviendrapez, Blender va essayer de s'aligner par rapport aux éléments qui ont été pin. Je vous donne un exemple. Là, je vais faire Ctrl-I pour sélectionner tout sauf la loupe que j'ai pin. et je vais la tourner. Si je fais U unwrap, regardez comment Blender est malin. Il se réaligne par rapport aux points qui ont été pin. D'accord ? Je peux faire un Alt-P pour enlever mon pin. Et je vais baisser l'échelle de ma plaque. Je sélectionne tout ici. Ctrl-L. Je le mets à l'échelle. Je vais sélectionner cette partie. J'appuie sur Slash. Là, c'est une boîte. Cette fois-ci. Je sélectionne toute la boucle qui fait le contour ici. Maxime. On va faire la même chose de l'autre côté. Je sélectionne une boucle ici. Une boucle. Une boucle en bas. Une boucle en haut. Ctrl-L. Maxime. U unwrap. Ça m'unwrap ça, pardon. Donc, ces deux parties ici, elles sont unwrapées. Et ensuite, pour faire une boucle longue, je vais l'arrêter ici. Vous voyez que ça m'a fait une boucle pour tout le long. D'accord ? Qui est un peu déviée, mais ce n'est pas très grave encore une fois pour ce qu'on a à faire. Comme je vous le disais. J'appuie sur Slash. Je sélectionne une autre partie. Je prends la matière. Je la mets à peu près à l'échelle. C'est parfait. Ok. On va nous rappeler cette partie. J'appuie sur Isolate pour l'isoler. Et je vais rajouter une boucle ici. Je prends le contour ici. Comme ça, je sépare le dessus d'une manière propre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cutter jusque là. Et je vais omettre volontairement ces deux edges pour que ça reste connecté et que ça me sorte une languette. Donc ça, ça va se rabattre. comme ceci. Là, vraiment, ça va se rabattre. Et je vais faire un contour Z pour revenir à ma sélection. Il a enlevé, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, si je fais CTRL E maximum et que je fais juste ça en omettant les deux edges ici, que j'appuie sur L en mode face, pardon, L pour sectionner cette partie et que je l'unvrap, vous allez voir ce que ça donne. Alors, j'ai certainement oublié un edge ici. Je le rajoute. Je passe en mode face. Je s'appuie sur L, U, unvrap. Vous voyez qu'en fait, ces edges ici, ils sont connectés. Donc ceux-là ici, ils sont connectés. Et ça, ça me refait une languette en fait qui sort. D'accord ? Alors, je vais faire une cut ici pour séparer la partie du bas. J'appuie sur 2 pour passer en mode edge. Excusez-moi. Et je connecte le tout ici. Je déconnecte en fait justement cette partie du dessous. Je viens de déconnecter aussi le cylindre qui est là. Et d'ailleurs, ce cylindre, je peux tout simplement le unvraper dans un cylindre. Voilà. Et le gros bloc en fait qui est là, si je clique sur L, vous voyez, il me l'a bien séparé. C'est la manière pour moi de savoir qu'il est bien déconnecté. Ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un moyen de le découper. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais intuitivement pour l'instant déconnecter cette partie. Donc, CTRL-E maximum. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Jusque là. Donc, si je sélectionne cette pièce, vous voyez maintenant qu'elle est en deux parties. Il y a cette partie qui va être unvrappée comme ça. Et il y a la partie du dessous qui va être unvrappée comme ça. D'accord ? Là, je vais tout sélectionner. J'appuie sur U unvrap. Il me reste encore des parties qui ont beaucoup de stretch. et je pense que c'est la dernière partie du coup. C'est-à-dire celle-ci. Alors, on a un peu de stretch en haut. Je vais créer des languettes ici. Une là et une là. Vous allez voir que ça va améliorer considérablement la pièce du dessus ici. Là, pardon. Et du coup, ce que je vous disais... On peut d'ailleurs essayer de rajouter une partie ici. CTRL-E, Maxime. Une partie ici. CTRL-E, Maxime. Maxime. Alors, je vais un peu lit, mais c'est pour éviter que ça soit embêtant pour vous. Regardez. Là, j'ai découpé une sim. Je ne suis pas sûr que ça a aidé. Si j'appuie sur L, c'est C-Face ici. Donc, si je regarde, voilà. J'ai essayé de découper une sim ici. Ça ne va pas terriblement aider. Donc, je vais l'enlever. De l'autre côté aussi, CTRL-E, 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 et on va aller regarder la pièce du bas qui, elle, génère beaucoup de distorsion. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la découper jusqu'à... Je vais prendre cette edge ici. Je la découpe jusque-là, marque sim, et je sélectionne aussi le dessus, comme c'était un cylindre. Là, vous voyez que tout ça, ça va se déplier à plat et qu'on aura le dessus du cylindre. Donc, quand je dis à plat, c'est cette bande. OK ? Donc là, ça me semble pas mal. Je vais récupérer la matière de l'autre. Je prends l'ensemble, je scale le tout, à peu près à l'échelle. Voilà. Il me reste les clés. J'appuie sur slash pour sélectionner les clés. J'appuie sur point pour focus dessus. Et au niveau des clés, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer déjà les parties cylindriques. Donc là, si j'appuie sur L en mode face, on voit ce que ça donne. Ça me stretch un peu l'ensemble. Donc, je vais recréer un deuxième cylindre ici. Donc, je prends la boucle qui contourne la base de l'arrivée de la clé et je sélectionne le cylindre ici. Je fais U unwrap en mode 3. Je peux sélectionner juste cette partie, cette partie, cette partie. U unwrap. Vous voyez, ça me donne quelque chose comme ça, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, pour le reste de la clé, on n'y est pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, pour le reste de la clé, je vais appuyer sur 2 pour être en mode edge et je vais découper toutes ces parties jusque là. Et je vais découper le dessous aussi. D'accord ? Donc, le fait de faire ça, si je fais un unwrap, ça va vraiment me séparer mes différentes parties de clé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais même aller un petit peu plus haut. Je vais aller jusque là, à peu près. Et je vais aller jusque là aussi. D'accord ? Et de l'autre côté, je vais faire la même chose. Je vais aller de là à là et de là à ici. En prenant le compte celui-là. Pardon. Je vais mettre un edge et je vais unwraper. Et là, vous voyez que j'ai encore plus déplié mes parties, ce qui est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'en fait, si j'appuie sur 3 pour passer en mode face et que je fais un L, ça me sélectionne tout d'un coup parce qu'en fait, les parties sont liées. Mais là, en fait, j'ai créé une languette que je peux remonter un petit peu d'ailleurs. Je vais la remonter jusque là. C'est comme si cette partie ici, comme je vous le disais, sortait comme ça et l'autre derrière aussi sortait comme ça et s'aplatissait. s'aplatissait, pardon. Donc là, c'est ce qu'on voit à juste titre à cet endroit-là. Ce qu'on pourrait faire pour peut-être améliorer un petit peu le bas, c'est rajouter une cut ici. Alors attention, on n'a pas trop, trop rajouté donc plus de cut dans tous les sens. Mais voilà, c'est ce que je vais faire. J'ai déconnecté en fait la base ici, toute cette partie et je vais la reconnecter avec l'ensemble de cette partie. Donc tout simplement en enlevant ma cut à un endroit comme ceci. Je me demande si ça ne va pas aider. Alors non, je vais remettre une seule cut pour arrêter le tout ici. Normalement, U unwrap, ça devrait fonctionner. Vous voyez qu'en fait, ça connecte cette partie-là qui est cette partie-ci-là qui fait le tour. Ça la connecte au tout. Donc en gros, si j'appuie sur L ici, vous voyez qu'en fait, toute cette partie-ci qui est en bas, elle va être connectée avec tout le reste de la clé. Donc je fais U unwrap. D'ailleurs, cette partie-ci, j'appuie sur CTRL-L pour la sélectionner et je vais à peu près la réaligner avec le checker comme ceci et j'appuie sur slash. Je sélectionne l'ensemble de ma clé, je la scale et je viens sélectionner le matériel. Je sélectionne juste ma clé parce que j'étais en multisélection et je viens la grossir comme ceci sur mon checker. Et là, je crois qu'on a presque tout à nous râper. Il nous reste deux parties. Trois parties, pardon. Il nous reste ces vis aussi. Donc je viens les sélectionner. Ces vis, c'est une partie simple. Je peux d'ailleurs supprimer le vertex du dessous qui ne sert à rien. Je vais déconnecter le haut de la vis. J'appuie sur 2 pour passer en mode Edge. Je sélectionne l'Edge du dessous. Je sélectionne cette Edge, je sélectionne cette Edge. Je vous en arrive à l'habitude. Normalement, au bout d'un moment, vous savez de quoi ça parle de développer des UV. Ça stretch un peu, mais encore une fois, ce n'est pas très grave pour cette vis. Voilà. Sur Slash, j'ai sélectionné le checker de l'autre. Vous voyez que le stretching il se passe à peu près à l'intérieur ici, mais ce n'est encore une fois vraiment pas grave. qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, j'ai sélectionné les deux vis. Je vais abaisser le scale de tout ça. Faisons cette partie. Alors, comment j'approcherai cette partie ? Tout simplement, déjà en déconnectant le dessus. Si j'arrive en mode 2, je n'ai pas l'habitude. Encore. Je vais tout sélectionner ici comme ceci sur le côté. Donc, ça va détacher cette partie du dessus. Je vais couper le dessous ici. Donc, je prends tout le contour du dessous pour le déconnecter comme ceci. Et qu'est-ce que je vais faire aussi ? Je vais sélectionner cette boucle ici, la déconnecter et créer des langues sur les côtés ici. Et je vais aussi, je pense que je vais aussi couper ici. pour pouvoir déconnecter la partie du dessus en une autre partie. Et la partie de l'intérieur ici, je vais faire la même chose que ce qu'on a fait précédemment en créant des languettes. Alors, j'étais peut-être un petit peu trop gourmand ici. Je vais me mettre vraiment vers l'intérieur, la boucle de l'intérieur. Je vais laisser les languettes que j'ai mises à l'intérieur, mais pas celle-ci. Donc, je vais clear-seam ici. Je vais volontairement vite parce que normalement, vous êtes censé savoir, comprendre tout ce que je fais avec la vidéo précédente et avec le début de cette vidéo. Donc là, je unwrap tout, j'applique mon miroir, je sélectionne l'ensemble, U, unwrap, et effectivement, maintenant, comme je suis sur un miroir, il va falloir que j'arrête quelque part, quelque part, pardon, la boucle géante ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici, clique et couper ici. Donc, attention, je ne coupe pas à l'intérieur puisque à l'intérieur, normalement, ça devrait s'envraper correctement. Si j'appuie sur L pour sélectionner la partie interne, vous voyez qu'elle est correctement à nous frapper. Par contre, le fait d'avoir arrêté ici, ça va me, quand je vais faire un unwrap, ça va me couper ma boucle en haut ici et en bas ici donc, si je sélectionne l'ensemble, je fais U unwrap, voilà, ça m'a bien unwrapé correctement l'ensemble de mon cordier. Donc, je sélectionne ensuite la table, j'appuie sur L matériel pour linker les matériaux. Ça m'a l'air d'être à la bonne échelle, donc je vais laisser. Il me reste encore cette grosse vis à unwraper. Donc, je vais sélectionner le dessous en mode Edge Maxime, U unwrap. Voilà, j'appuie sur slash pour revenir du mode Isolate, je sélectionne le cordier, CTRL L, matériel, je sélectionne la partie, je sélectionne le tout, je la scale pour que ce soit à l'échelle. Voilà, il me reste ces parties à unwraper. Donc, j'appuie sur slash. Normalement, ça devrait être juste des simples cubes. Donc, ça va être assez simple, pardon, cette partie. Hop, je sélectionne ces parties, je les déconnecte et je sélectionne une partie. Et là, on fait un vrai patron. J'appuie sur U unwrap, vous voyez que ça me fait un vrai patron de cubes. Et je vais, hop, sélectionner un matériel, CTRL L, matériel, je sélectionne l'ensemble, je scale, hop, on est pas mal, comme ça. Je vais sélectionner cette partie, slash, je vais déconnecter l'intérieur de l'extérieur, je mets mes deux boucles ici, j'appuie sur Alt-Z pour bien voir ce qui se passe. Et je vais sélectionner l'edge interne, donc ça me déplie l'intérieur ici. Et pour déplier l'extérieur, je sélectionne les deux boucles comme ceci, et une boucle là, et une boucle là, Maxime. U unwrap. Et tiens, c'est marrant, ça va pas déplier comme je l'entendais. Alors là, c'est le moment où je vais me mettre en UV-Sync, et je vais appuyer sur 3 pour vérifier ces parties qui sont comme ceci. Ah oui, vous voyez que là, j'ai oublié une boucle que je rajoute, je sélectionne l'ensemble, je refais un unwrap, et là, ça commence à me paraître un petit peu mieux. A noter que là, j'aurais pu faire l'effort, mais encore une fois, c'est une pièce tellement minime, mais j'aurais pu faire l'effort ici, de faire un joli quad comme ceci, et de nous draper en fonction du follow-active quad pour avoir quelque chose de joli comme ça. Encore une fois, c'est vraiment du, ce qu'on appelle du nice to have, c'est-à-dire que ça serait bien de l'avoir, mais c'est pas obligé. Je sélectionne l'ensemble, je le scale beaucoup parce que là, c'est une toute petite partie, une toute petite pièce. Pareil, j'appuie sur slash pour revenir du mode isolate, et je scale le tout ici. Et il me reste juste mes micros à unwrapper. Je vais sélectionner le premier micro, ici, je vais le unwrapper comme une boîte, hop, je prends le contour Maxime, je prends le contour du dessus Maxime, ici, et là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais sélectionner une boucle. Alors, comme on est sur une partie en miroir, mais avec plein de miroirs différents, je vais juste sélectionner les boucles dont je veux être sûr d'avoir un unwrap. je vais mettre un unwrap, une languette ici, je vais découper une languette ici, à l'intérieur, et je vais appliquer mon miroir. Applique en mode objet, ah, je ne peux pas l'appliquer puisque c'est un objet qui est multiple. Qu'est-ce qu'on appelle multi-user ? Effectivement, il est utilisé par plusieurs personnes. Et l'autre personne, c'est celle-ci. Et je ne peux pas non plus l'unwraper. Bon, écoutez, ce n'est pas grave parce que de toute façon, je vais faire un unwrap en prenant en compte le miroir. Ce n'est pas très grave pour cette partie. Quoique, vous voyez que ça me les stretch un peu, je ne suis pas fan de ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler l'instance. D'accord ? Donc, je vais enlever le fait que mon objet soit en instance. Comment je vais faire ça ? Je vais aller dans Object et je vais aller dans Relation et je vais faire Make Single User Object End Data. Selected Object. Et là, je vais pouvoir appliquer mon miroir. Pourquoi ? Parce que maintenant, cet objet, il n'est plus en instance par rapport à cet objet-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais faire slash et je vais unwraper mon micro comme ceci. Vous notez qu'il y a toute une bande ici qui prend le contour qui n'est pas unwraper correctement. Donc, je vais couper un endroit, prenons d'ailleurs le centre ici. Je vais couper cette boucle ici en deux. Alors attention, je vais la couper correctement suivant juste le contour de mon micro, c'est-à-dire juste le tour ici et pas l'intérieur. Je prends le tout, je fais un unwrap et voilà ce que ça donne. Et du coup, ça va me permettre de... Donc, je vais faire slash, ça va me permettre de vous montrer quelque chose. C'est-à-dire que je vais pouvoir copier, comme c'est les mêmes objets en termes de topologie, en termes de géométrie, je vais pouvoir copier les UV de cet objet. Je prends l'autre micro, je shift sélectionne cet objet et je vais faire CTRL-L et là, je vais faire Object Data et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a copié les UV. Donc, si je sélectionne tout ça, vous voyez que les UV sont maintenant les mêmes. Et d'ailleurs, si j'appuie sur slash, vous voyez que je me retrouve avec le même objet. Si je fais un Apply, encore une fois, là, on a le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire que le modificateur, je n'ai pas pu l'appliquer. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux le supprimer et ça fonctionnera toujours. Donc là, vous voyez que mes UV sont copiés. En vrai, ce que j'aurais pu faire aussi, donc là, je me retrouve avec une instance, attention, ce que j'aurais pu faire, c'est donc, j'aurais pu dans Relation, Make Single User, Object and Data, Selected Object, donc comme ça, je ne me retrouve plus avec une instance. Et comme j'ai mes UV qui ont été copiés, je peux faire U, unwrap, et voilà, je me retrouve avec mes UV uniques. Ce que j'aurais pu faire aussi, comme je vous le disais, c'est que j'aurais pu transférer les UV. Comment j'aurais transféré les UV ? Admettons qu'ici, j'ai des UV qui ne sont pas bien, donc je vais faire U, Reset. Là, j'ai des UV qui ne sont pas bien. Ce que j'aurais pu faire, c'est transférer les UV. Donc comment je fais ? Je sélectionne l'objet en question. Donc, malheureusement, j'ai appuyé sur une touche qui a arrêté l'enregistrement, donc on va reprendre. Donc j'ai un micro qui n'a pas les bons UV à cet endroit-là et un micro qui a les bons UV. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai envie de copier depuis ce micro-là les UV de celui-ci. Donc je sélectionne cet objet, je Shift-clique l'objet qui a les bons UV. Je fais CTRL-L et là, j'ai Transfer UV Map tout en bas. D'accord ? Et si je retourne dans le micro qui n'avait pas les bons UV, vous voyez que maintenant il a les bons UV puisqu'il partage la même topologie des deux micros. D'accord ? Et normalement, il ne nous reste plus qu'un objet à nous frapper. C'est le micro. Donc, je appuie sur Slash et en fait, vous voyez que le micro, normalement là, il devrait avoir les bons UV à peu près. mais on va s'en assurer. Je vais faire une sim ici, une sim ici. C'est la partie la plus simple à nous frapper de tous nos objets puisqu'il s'agit tout simplement d'une box. Je vais d'ailleurs enlever ces edges ici et je vais plutôt mettre la découpe ici, Maxime, U, unwrap et voilà, j'ai mon micro qui est un unwrapé correctement. Je puis sur Slash et je sélectionne une partie qui a déjà les matières et je mets un matériel et je réduis la taille de mon micro sur mes UV. Et bien voilà, vous avez, si vous êtes arrivé jusque là, vous avez unwrappé toute la guitare, vous pouvez unwrapper les fret aussi, tant qu'à faire, faisons-le. Même si c'est vrai que ça ne sera pas extrêmement utile, je vous le dis tout de suite puisqu'on va encore une fois générer de manière procédurale les shaders. Je vais sélectionner ça, appuyer sur point pour focus dessus et je vais nous rappeler cette partie ici, Maxime. Maxime ici. d'ailleurs, en fait, je peux aller jusqu'au bout ici et je vais aller jusqu'au bout ici aussi et je vais appliquer mon miroir comme ceci et à un endroit, je vais découper donc principalement mon centre ici. Je vais appliquer tout ça. Alors effectivement, ça ne m'a pas copié les UV. Ce qui n'est pas terrible parce que là, je me retrouve avec juste un seul UV pour une seule frette qui d'ailleurs, au passage, n'est pas hyper bien drappé. pourquoi donc ? Ah oui, parce que ici, des deux côtés, j'ai connecté. N'oubliez pas, là, on fait vraiment un cube. Je vais resectionner cet edge du dessus, je vais le clear et je vais unwrapper celui-là. Et pourquoi ça ne fonctionne pas non plus ? Oui. Hop. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, je suis assez perturbé par cet objet, alors je ne devrais pas. Voilà, ça marche mieux comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis les deux cuts sur le dessus. Donc là, j'ai bien une frette qui est unwrappée correctement, par contre, les autres, il va falloir qu'elle récupère de la même manière les UV de l'autre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer chacune des frettes dans des objets séparés. Il y a un moyen, heureusement, fort heureusement, facile de le faire, c'est que je peux sélectionner les touts et je vais appuyer sur P et là, je vais faire « By loose part ». Donc, Blender m'a unwrappé, m'a déconnecté mes objets, tous mes objets en fonction de s'ils étaient connectés ou pas. Par contre, ils n'ont toujours pas les UV. Et comme c'est la même topologie, je peux les sélectionner. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas faire ça comme ça, mais je vais appuyer sur « Control » et faire clic droit pour les englober dans une sélection. Il ne veut pas non plus, ce n'est pas grave. Je vais les sélectionner avec un « Box Select ». Et je vais sélectionner en dernier l'objet qui contient les bons UV. Et je vais faire quoi ? Je vais faire « Control-L « Transfer Uemap ». Et du coup, maintenant, si je retourne dans cette partie, vous voyez que j'ai les bons UV. Ici aussi, ici aussi, etc. Attention, je n'ai pas les bonnes sims, je n'ai pas les sims qui ont été placés. C'est-à-dire que si, par exemple, je refais un « Non-Wrap » ici, un « Non-Wrap » avec un « Reset » ici, et ensuite un « Non-Wrap », vous voyez, il ne m'a pas conservé les sims, il ne m'a pas transféré les sims, mais il m'a transféré juste les UV. Donc, il y aurait moyen de casser mes UV ici. Je vais retransférer mes UV. Donc, cet objet possède maintenant les bons UV et je peux regrouper tous mes objets. Je les sélectionne tous, j'appuie sur « Control-J » pour les joindre en un seul objet. Et là, maintenant, tous mes UV sont au même endroit, comme vous le voyez, de chacune de mes frettes, etc. et du coup, je vais tout sélectionner et réduire en termes de taille. J'appuie sur « Slash », je sélectionne une matière, « Control-L » et je copie les matériaux. Et là, je pense qu'on est bon pour dire que l'on aura tous nos objets qui ont été unbrappés. Les cordes, c'est un petit peu particulier parce qu'elles vont avoir leurs propres UV à travers les curves et je n'ai pas envie de perdre mes curves. Donc, on va rester comme ça. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, c'est déjà bravo parce que vous avez réussi à unbrapper votre guitare. Ce qui est plutôt pas mal. Et j'ai été volontairement, encore une fois, très très rapide sur certaines parties et assez peu regardant sur certaines autres parties tout simplement parce que je considère que comme on va faire tout en procédural, il y aura certaines parties qui fonctionneront bien et ça, c'est de par mon expérience. Donc, faites-moi juste confiance. Et donc, ce n'est pas extrêmement grave si on n'est pas parfaitement aligné. Par contre, ça aurait été grave sur, par exemple, le bois ici parce qu'on aurait vu la texture qui se serait stretchée, etc. Dans le cadre des objets qui sont peu visibles, ce ne sera pas trop gênant puisque les textures qu'on va mettre ne vont pas être des textures sur lesquelles on aura des motifs en particulier. Ce serait essentiellement du plastique ou du métal. Ok ? Donc là, on a unbrapper l'ensemble de notre guitare. C'était une vidéo assez longue. C'est pour ça qu'à la fin, j'ai speedé un petit peu mais en tout cas, vous avez vu ma méthodologie pour pouvoir unbrapper bien mes différents objets et différentes parties de la guitare. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de sauvegarder. Donc là, on est à la guitare 18. Je fais Save As et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle on va commencer le shading de notre guitare, c'est-à-dire l'ajout des matières. Ciao, ciao !